Les véhicules militaires sont d'époque, ils sont depuis devenus propriétés de passionnés. Mais comme il y a 75 ans, ils sont entrés dans Beurre ce matin. J'avais 10 ans quand la Libération est venue à Beurre, et puis ça fait maintenant un saut de 75 ans. Je m'en souviens, d'ailleurs, les Américains passés là en fin indienne, oui, c'est vraiment un souvenir qui nous est resté. La cérémonie a débuté au pied de l'arbre de la Libération, avec un hommage aux hommes tombés pour la France. Honneur aussi a été rendu aux derniers combattants Beurreau, encore vivants. Donc Jojo, merci pour tout. Tu es notre doyen, tu es notre symbole, et on est très fiers de t'avoir parmi nous. Les habitants étaient invités aussi à se replonger dans l'époque, même s'ils ne l'ont pas vécu. Nombre d'entre eux ont joué le jeu. C'est très émouvant comme cérémonie. Ils viennent d'où vos vêtements ? Je les ai trouvés dans des brocantes, vigreniers, voilà, en fouillant, on trouve encore. Ancien combattant, d'où Libération 44 pour les véhicules, musée des armées pour les uniformes, la commune s'est alliée le soutien de tous pour célébrer sa libération dans une ambiance festive. C'est vraiment à destination des jeunes, normalement, pour être plus attractifs, en fait. Et oui, et puis surtout qu'on n'oublie pas, parce que quand on voit ce qui se passe partout, ça fait un peu peur quand même. Le temps d'un dimanche, Beurre a fait un saut dans le temps et dans l'histoire.